Bonjour tout le monde. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, l'ex-tutor. Je suis avocat depuis quelques années et il y a deux ans, j'ai créé mon cabinet d'avocats, par souci d'indépendance. Un cabinet un petit peu cosy, lumineux, pas très cher, notez-le. Et qui est situé dans la galaxie d'Andromède, juste à côté d'une gigantesque faille dimensionnelle. Alors, les loyers sont un peu chers, mais être à côté d'une faille dimensionnelle, c'est super. Étant donné l'important passage de clients potentiels qui viennent de dimensions et d'époques différentes. Et des clients illustres, et parfois illustrés, j'en ai eu. Astérix, Darkfador, Zelda, Stéphanie de Monaco. Mais aujourd'hui, je ne suis pas venu vous raconter leur histoire. Aujourd'hui, je suis venu vous raconter une histoire un peu différente. Il y a une semaine, alors que j'avais un peu de temps libre, que je passais comme nous en ce moment à créer de la dette. Une jeune femme est venue à mon cabinet pour me demander conseil. Alors, c'était une cliente assez classique, pas renommée, pas spécialement agréable ni désagréable, pas spécialement ouverte ni fermée, et bien sûr complètement insolvable. Et la question qu'elle m'a posée a retenu ma réflexion pendant une semaine, et je voulais vous la partager. Cette jeune femme habite autour de Montbazon, elle vit au 14e siècle, et alors qu'elle va bientôt se marier avec un pauvre et tendre jeune homme de son époque, elle s'inquiète que le seigneur de Montbazon profite de la nuit de noces pour coucher avec elle. Alors, je lui demande, mais est-ce que vous pensez vraiment que ça peut arriver ? Elle me dit oui. Est-ce que c'est une habitude chez ce seigneur de Montbazon ? Elle me dit oui. Est-ce que c'est déjà arrivé à des personnes que vous connaissiez ? Elle me dit oui. Est-ce que vous allez me payer pour cette consultation ? Elle me dit non. Et puis, j'ai mis un déclic. J'ai compris ce qu'elle m'avait demandé. En fait, ce qu'elle me demandait, c'est si ce seigneur de Montbazon avait le droit de passer cette première nuit avec elle. Alors, une fois que j'ai compris, je l'ai regardé dans les yeux, j'étais assez sûr de moi, et je lui ai dit, madame, c'est impossible. Bien sûr qu'il n'a pas le droit. Le droit de cuissage n'a jamais existé. Le droit de cuissage. Qui ici a déjà entendu parler du droit de cuissage ? Pour être honnête, ça ne m'étonne pas du tout. Déjà parce que la langue est un formidable outil de mémoire des usages, même quand ils sont complètement faux. Au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, le syndicalisme français s'ouvre enfin aux revendications des femmes. Et pour parler de leur exploitation, il évoque le droit de cuissage. Quand l'Afghanistan est envahi par les troupes soviétiques, le secrétaire général Georges Marchais justifie l'intervention, non au principe des lumières. Les féodaux afghans pratiquent le droit de cuissage. En 1991 et en 1992, c'est la réforme du code pénal. On estime qu'il n'est plus adapté à notre époque et on décide d'y intégrer toutes les nouveautés de notre siècle. Le tagage, le squat, le crime contre l'humanité et bien sûr le harcèlement sexuel. Et quand on intègre le harcèlement sexuel dans le code pénal, on voit apparaître quelque chose d'assez intéressant dans la presse progressiste. Elle ne parle pas d'une loi qui réprime le harcèlement sexuel, mais elle parle d'une loi qui réprime le droit de cuissage. Tout le monde connaît le droit de cuissage. Il est un symbole pour tout le monde. Quand vous ouvrez le Robert, le droit de cuissage, c'est le droit du Seigneur de passer la première nuit des noces avec la nouvelle mariée. Alors, pour remonter à l'origine de la formule droit de cuissage, il faut remonter à l'Itré au XVIe siècle, qui lui-même s'appuyait sur les diverses leçons de Duverdier de 1577. Le problème, c'est qu'en 1577, Duverdier ne parlait pas du tout de droit de cuissage. Alors, on peut chercher une autre origine à la formule de droit de cuissage et on peut, dans ce cas-là, remonter à Boucher d'Argis, dans le livre V de l'encyclopédie de Diderot, en 1755, ou à Voltaire, en 1756, dans son esprit sur les mœurs, son esprit des mœurs. Pas très Moyen-Âge. Mais ça, c'est la formule droit de cuissage. Avant d'établir cette formule, l'idée, la représentation du cuissage, avait d'autres étiquettes, en d'autres temps. On parlait de marquette, de prélibation de la virginité, de Jus Prima Enoctis, le droit de la première nuit. Et d'ailleurs, si vous avez d'autres idées de noms, je peux les souffler à mes clients et vous pourriez peut-être, peut-être, changer l'histoire. J'ai personnellement proposé emprunt à long terme de la virginité, mais on m'a dit que c'était beaucoup trop long. Vous aurez peut-être plus de chance. Difficile de dire d'où vient le droit de cuissage. Quelle est l'origine du droit de cuissage ? Pas la formule, mais ce qu'il représente réellement. Peut-être, peut-être, que le droit de cuissage, c'est la représentation d'un tabou originaire, inhérent à l'homme, que Freud n'aurait pas renié, quelque chose lié à nos rêveries de la sexualité de l'autre. Peut-être, peut-être. Peut-être que le droit de cuissage est né avec une confusion. Une confusion avec la taxe de fort mariage. Une taxe que l'on devait payer au début du Moyen-Âge, si l'on souhaitait se marier hors de sa seigneurie. Et quand on sait que cette taxe de fort mariage s'appelait aussi la taxe de culage, qui, comme son étymologie l'indique, a attrait au fait de collecter des choses, il y a pu avoir une confusion. Peut-être, peut-être. Peut-être encore que le droit de cuissage est né, comme le souligne l'historien Alain Bourreau, pour être une illustration, une représentation, une caricature des profondes contradictions qui traversaient le début du Moyen-Âge. Une contradiction entre la liberté, une liberté matrimoniale, sans entrave, promise par l'Église depuis le XIIe siècle, et des impôts faits au dos sur les dépendances personnelles. Extrêmement important. Peut-être. Peut-être encore que le droit de cuissage est né de la confusion avec le droit de cuisage, qui avait attrait au droit de cuisson du pain. Peut-être. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est difficile de dire d'où vient véritablement ce droit de cuissage. Ce qui est plus facile à faire, c'est de retracer son évolution historique, comment il est devenu le symbole qu'il est aujourd'hui. En 1536, un de mes clients, Hector Boessius, un philosophe écossais, très sympathique, publie à Paris son œuvre phare, Histoire des peuples écossais. Dans cette histoire, il parle de l'usage instauré par le tyran et Vénus de la possibilité de faire de la prédibation de virginité sur toutes les épouses du territoire. Un vrai, un beau, un magnifique droit de cuissage. Le livre sort à Paris, c'est un vrai carton et il est reproduit partout ailleurs. Le problème, c'est qu'aussi charmant et solvable soit ce cher Hector, ce n'est pas du tout un historiographe. En fait, c'est même plutôt un mythographe, quelqu'un qui collecte et qui étudie les mythes. Et son histoire des peuples écossais, aussi sympathique soit-elle, n'est pas du tout historique. C'est beaucoup plus un roman national, qui est dans la lignée de ce que demandait le pape Alexandre VI quelques années plus tôt, apportait la lumière aux populations encore sauvages de l'Ecosse. Et on le voit bien à cette histoire, puisque le tyran et Vénus est remplacé par le vrai fondateur de la nation écossaise, une fille de pharaon récemment convertie mystérieusement au catholicisme. Comme on dit, les sauvages des confins forniquent comme des bêtes jusqu'à ce qu'ils soient convertis. Et Hector Boétius n'est pas le seul à fournir des romans nationaux. A cette époque, il y en a plein. D'autres nationalités, d'autres auteurs, d'autres écrivains fournissent leurs propres romans nationaux, fondés sur la même structure mythologique. Un tyran, un roi célibataire, minotorique, avide de virginité, qui peut cuisser la moitié de sa population et qui est remplacé par le véritable fondateur de la nation. On avance, quelques années. Pour entendre reparler du droit de cuissage, il faut arriver au XVIIe siècle, à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. Au moment de l'explosion des comédies de mœurs. Alors, les comédies de mœurs, c'est un sous-genre de la comédie qui vise à critiquer les travers de l'époque. Et ça commence dès 1699, avec la noce interrompue de Dufresny, qui parle et qui évoque explicitement le droit de cuissage. Cela va persister tout au long du siècle, avec le droit du Seigneur, 1732, une pièce anonyme, le droit du Seigneur, 1735, de Louis de Boissy, le droit du Seigneur, 1762, de Voltaire, le droit du Seigneur, 1733, de Nougaret, et le droit du Seigneur, encore une fois, de 1784, de Desfontaines. Ces gens avaient décidément beaucoup, beaucoup d'imagination et de suites dans les idées. On se croirait sur YouTube. Et puis... Et puis vint... D'accord. Très bien. Et puis vint Beaumarchais. Beaumarchais. Beaumarchais, l'écrivain, le dramaturge, le musicien, l'espion, le marchand d'armes, et aussi un client très particulier, m'a collé un procès il y a quelques années pour atteinte à l'un de ses droits d'auteur. D'ailleurs, saviez-vous que Beaumarchais était l'un des premiers militants en faveur d'un droit d'auteur ? Personne n'est parfait. Beaumarchais, 1778. Il sort Le mariage de Figaro. Peut-être que vous l'avez lu. Qui a lu Le mariage de Figaro ici ? Qui a été obligé de lire Le mariage de Figaro ? Est-ce que ce sont les mêmes mains qui se sont levées ? Oui. Le mariage de Figaro. Après sa première représentation publique au Théâtre de l'Odéon en 1984, la pièce est un énorme succès. Et Le mariage de Figaro utilise le droit de cuissage pour remettre au goût du jour la thématique du maître et de sa servante. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, la thématique du maître et de sa servante et de ce que l'on appelle la sexualité ancilaire, la sexualité de la servante, est un énorme phénomène qui traverse le XVIIIe siècle et qui traverse tous les pays. Des études sont réalisées par Depeau en 1972, Alain Croix en 1974, et montrent que les naissances illégitives des servantes représentent, en moyenne au XVIIIe siècle, 36% du total de la ville de Nantes et 35% à Clermont-Ferrand. Plus d'un tiers. Et cette importance est telle que les législateurs de l'époque sont obligés de voter des lois pour ralentir cette sexualité ancilaire. En 1781, le magistrat Brun de la Rochelle parle même d'une présomption de paternité. Alors, la présomption de paternité, c'est simple. Si la servante accusait son maître d'être le père de son enfant, elle était crue, et c'était à lui de prouver qu'il n'était pas le père de l'enfant, avec toute la difficulté que je vous laisse imaginer à l'époque. Et le mariage de Figaro arrive dans ce cadre. Et c'est un carton. Un carton pour le mariage de Figaro, évidemment, mais aussi pour le droit de cuissage. Avant le mariage de Figaro, avant Beaumarchais, le droit de cuissage n'est qu'un vague et sporadique sujet de discussion entre juriste et magistrat. Après Beaumarchais, le droit de cuissage devient un objet public. Après Beaumarchais, le droit de cuissage transcrit une tension entre une structure sociale imaginaire et le réel du maître et de la servante. Après Beaumarchais, le droit de cuissage se folklorise. Il devient un symbole que vous connaissez aujourd'hui. Le 4 août 1789, lorsque les droits seigneuriaux sont abolis, le droit de cuissage devient même un objet historique. On avance encore quelques années. 1854. En 1854, c'est une véritable période de polimie historique. On amasse et on essaye d'analyser un maximum de textes historiques pour tenter de justifier, d'expliquer, de comprendre un peuple, une nation, que les épisodes révolutionnaires et impériales ont tracés de manière abélibile. Et en 1854, c'est aussi une époque où l'on tente de se construire une représentation, une image du Moyen-Âge à des fins politiques. Pour une partie des personnes de l'époque, le Moyen-Âge est l'âge de la foi et des cathédrales qui trouvent son essence et sa naissance dans le XIIIe siècle, le siècle de Saint-Louis. Pour d'autres, et en réaction au précédent, le Moyen-Âge, c'est l'âge du barbarisme, de l'obscurantisme, de la violence. Et à cette époque, en 1854, c'est à ce moment-là que l'opinion publique va se forger une sorte d'hypersensibilité à tous les abus et les inominis qui sont commis qui sont commis plutôt pendant le Moyen-Âge. 1854. 1854, c'est l'année de la grande dispute autour du droit de cuisson. En 1854, le très libéral Dupin arrive devant ses collègues de l'Académie des sciences morales et politiques avec le livre d'Alexandre Boutor, Les coutumes locales du baillage d'Amiens. Un excellent livre que je vous conseille avec des retournements de situation vraiment, vraiment chouettes. Dupin va extirper de ce livre douze textes. Douze textes qui sont censés prouver l'existence d'un droit de cuissage. Trop content de pouvoir taper sur les mœurs d'une ancienne France, Dupin va être soutenu par tous les anti-cléricaux de l'époque. Et bien évidemment, les cléricaux et les royalistes vont se donner à cœur joie d'analyser ces textes pendant des semaines et des mois pour prouver leur insuffisance à prouver eux-mêmes l'existence d'un droit de cuissage. La controverse va durer 30 ans. 30 ans de discussion avec des documents apportés par les cléricaux, les anticléricaux, les libéraux, les royalistes qui vont se battre pour prouver l'existence d'un droit de cuissage. pendant ces 30 ans, Louis Delpit, du côté des anticléricaux, va apporter 72 preuves, 72 textes rassemblés, amalgamés, inventés, des faux, brandis comme vrais, des documents à la limite du complotisme de la malhonnêteté intellectuelle qui vont noyer le débat jusqu'à la fin. Et après analyse pendant des années de ces 72 documents, seuls 5 documents vont être jugés authentiques. 5 documents authentiques qui prouvent l'existence d'un droit de cuissage. Et là, vous allez me dire « Mais Leg, c'est super ! » Alors, on va la refaire. Je compte jusqu'à 3 et voilà, on va la faire bien pour la postérité. Je compte jusqu'à 3 et vous dites « Mais Leg, c'est super ! » On y va. 1, 2, 3. « Mais Leg, c'est super ! » Ben non, en fait, c'est tout pourri parce que sur ces 5 documents authentiques, aucun ne peut prouver sérieusement l'existence d'un droit de cuissage. Le premier de ces documents authentiques est un document satirique écrit à des fins politiques donc par nature il ne peut pas prouver quoi que ce soit. Et les 4 autres documents sont ce que l'on appelle des aveux et des dénombrements. Alors, je vous passe exactement ce que c'est mais en gros ces aveux et ces dénombrements n'ont aucune valeur tant qu'ils ne sont pas reconnus par une chancellerie ou une cour des comptes ce qui était le cas en l'espèce. Et dans ces aveux et dénombrements les seigneurs de l'époque pouvaient marquer n'importe quel droit en espérant qu'il soit reconnu au hasard officiel par un magistrat un peu crédule. Vous preniez votre aveu et dénombrement vous écriviez par exemple je ne sais pas moi droit de se servir en cordon bleu et vous espériez qu'un magistrat assez crédule se dise ah il existe un droit de se servir en cordon bleu très bien je vais donc l'officialiser. ce pourquoi dans ces quatre documents on trouve l'expression droit de cuissage mais ces cinq documents authentiques ne suffisent pas à prouver l'existence d'un droit de cuissage alors le droit de cuissage n'a jamais existé et c'est ce que j'ai dit à ma cliente j'ai dit le droit de cuissage n'a jamais existé et ça lui usait une belle cuisse parce que justement elle allait se faire cuisser par ce seigneur de Montbazon parce que l'absence de droit de cuissage n'inclut pas l'absence de fait de cuissage et s'il est remarquable que peu d'historiens se soient penchés sur la véracité du droit de cuissage ils sont encore moins nombreux à s'être posé la question de la véracité des faits de cuissage et comme le soulignait un des cléricaux de l'époque Louis Veuillot le patron du journal L'Univers il est impensable d'imaginer que des faits de cuissage n'aient pas pu avoir lieu pendant ces époques alors c'est la conclusion de ma réflexion et je voudrais vous la partager et si vous voulez on peut en discuter après le droit de cuissage n'a pas existé mais qu'il n'y ait pas de droit au sens de droit estampillé dans les textes ne facilite pas vraiment notre affaire parce que ma cliente va être cuissée par ce seigneur de mon bazon peut-être que les faits de cuissage sont tellement occultés qu'il n'y a pas de mot exact pour les désigner peut-être que le droit de cuissage est un voile commode pour parler des brutalités de ces époques peut-être que le droit de cuissage n'a jamais existé mais peut-être que nous devrions dire qu'il a existé nous devrions dire qu'il a existé pour ne pas oublier pour ne pas oublier que les faits de cuissage sont une illustration des rapports de domination qui traversent les époques pour ne pas oublier que les faits de cuissage ont existé pour ne pas oublier que les faits de cuissage existent toujours alors répondre à la question de cette conférence avait-on le droit de cuisser à mon bazon je pense que je prendrai le risque de dire que oui merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup